Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence, en toi le créateur du monde, visite et à l'issue. Sœur Claire, c'est la fête de l'Épiphanie. Épiphanie qui veut dire en grec manifestation, mais en général manifestation glorieuse, une manifestation que tout le monde peut voir, ça veut dire manifester, révéler, montrer, enfin ça veut dire tout ça en grec. Alors dans la Bible par exemple, il est question d'Épiphanie dans le deuxième livre des Macchabées au chapitre 3 au verset 24. Il était déjà avec ses satellites près du trésor lorsque le souverain des esprits et de toute puissance se manifesta, c'est-à-dire il y a eu une Épiphanie du souverain des esprits et de toute puissance et comme elle s'est manifestée cette Épiphanie, avec un tel éclat que tous ceux qui avaient osé entrer là, frappés par la force de Dieu, se trouvèrent sans vigueur ni courage. Une manifestation glorieuse, lumineuse et tout le monde n'en revient pas. Dans le Nouveau Testament, par exemple, Saint Paul dans l'Épître à Tite chapitre 2 verset 13, toujours le mot Épiphanie, il est question de la bienheureuse espérance, l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et sauveur le Christ Jésus. Il s'agit vraiment de quelque chose qui est lié à la gloire. Alors, on est un peu étonné que dans l'Église, traditionnellement, depuis les origines, on appelle cette fête Épiphanie, de même que celle du baptême, mais c'est autre chose. Épiphanie, manifestation de quoi ? De qui ? D'un bébé ? Dans un logis, parce qu'il semble qu'ils avaient quitté la crèche, les tables pour aller s'installer dans une maison, parce que Saint Matthieu parle de maison. En tout cas, qu'est-ce que c'est que cette Épiphanie ? Alors, on va dire que c'est une double Épiphanie, parce qu'Épiphanie, dans le cœur des rois mages, qui ont compris qui était ce roi de gloire et qui manifestent aux nations qui il est en lui apportant l'or, l'encens et la myrrhe. Double Épiphanie dans le cœur des mages et aux yeux des nations qu'ils représentent. Alors, on nous dit qu'ils arrivent d'Orient, des mages, au temps du roi Hérode le Grand, des mages venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem. Venus d'Orient, ça veut vraiment dire qu'ils sont envoyés par Dieu, qu'ils se sont mis en route parce qu'ils ont compris que ce Dieu mystérieux les appelait à une rencontre tout aussi mystérieuse. Ils ont obéi. Et ce n'est pas la première fois qu'un païen venu d'Orient va manifester le salut que Dieu veut donner. Vous avez un très grand prédécesseur qui s'appelle le roi Cyrus. Le roi Cyrus dont il est dit au chapitre 41 d'Isaïe au verset 2 « Le Seigneur qui a suscité de l'Orient celui que la justice appelle à sa suite auquel il livre les nations et assujettit les rois. » Il s'agit, le texte va préciser, du roi Cyrus, roi perse, roi païen qui va ramener les déportés, qui va commencer la reconstruction du temple de Jérusalem, etc. Un païen qui est au service du salut de Dieu pour son peuple. Voilà, le roi Cyrus. Et il venait d'où ? D'Orient. Dieu l'a suscité de l'Orient. L'Orient, ça veut dire aussi l'origine. Et l'origine, c'est Dieu. C'est pourquoi, dans le cantique de Zacharie, Luc 1, 72, l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 1, verset, pardon, 78, il est question de l'astre d'en haut qui nous visite. Autrefois, on chantait le soleil levant, c'était plus beau. Soleil levant qui vient nous visiter. Donc, l'origine, Dieu, envoyé par Dieu. Ces mages sont envoyés par Dieu. Et comment Dieu leur a parlé ? Ils ont suivi une étoile. Il est dit, une étoile qui s'est levée. Et ils ont suivi cette étoile qui les a conduits jusqu'en Judée, d'abord à Jérusalem, et puis à Bethléem. Alors, les pères de l'Église remarquent que, ici, s'accomplit, dans le mystère de Noël et de l'Épiphanie, s'accomplissent ce qui est dit au psaume 19, au verset 2. Quelquefois, il y a des passages de psaume qu'on ne comprend pas très bien, mais celui-là, c'est clair, très bien, c'est le cas de le dire. « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament, l'annonce. » C'est magnifique. Les anges du haut des cieux ont chanté pour les bergers « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament, l'annonce. Ça, c'est l'étoile qui annonce au mage que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Dans les deux cas, c'est le ciel qui vient visiter la terre et c'est du ciel que vient la lumière. Voilà ce que dit saint Augustin. Au jour de sa naissance, Jésus a été vu par des bergers de la Judée. Et aujourd'hui, en son épiphanie, il a été adoré par des mages païens. Au premier, il a été annoncé par des anges, au second, par une étoile. Comme les anges habitent le ciel et que les astres en sont l'ornement, on peut dire qu'aux bergers et aux mages, les cieux ont raconté la gloire de Dieu. Alors, cette étoile que les mages ont suivie avait été annoncée dans les temps anciens par un prophète païen, lui aussi, le prophète Balaam, dans le livre des Nombres, au chapitre 24, au verset 17. Ce prophète païen qui a un regard perçant sur l'avenir de ce peuple, de ce petit peuple qui est en face de lui. Et il dit ceci. Je le vois, mais non pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. Un astre, c'est pareil, en grec astre, étoile. Une étoile issue de Jacob devient chef. Un sceptre se lève, issu d'Israël. Voilà, cette étoile annonce à la fois le soleil levant qui vient nous visiter et cette étoile qui avait été prophétisée par Balaam dans le livre des Nombres. Alors, vous allez me dire, tout le monde parle de mages et personne ne parle de rois. Il est dit que les mages sont passés à Jérusalem, ils sont allés voir le roi Hérode qui a interrogé les Écritures, qui les a envoyés à Bethléem. Mais pourquoi des rois mages ? C'est très simple parce que là aussi, on reconnaît dans cette visite des mages l'accomplissement des Écritures. Par exemple, ce qui est dit en Isaïe 49, verset 7, « Je fais de toi la lumière des nations. » Il s'agit d'un chant du Serviteur qu'on a toujours identifié au Seigneur Jésus. Toute la tradition chrétienne depuis toujours. « Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. » Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont l'âme est méprisée au nid de la nation, à l'esclave des tyrans. « Des rois verront et se lèveront, des princes verront et se prosterneront à cause du Seigneur qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. » Là, les rois qui voient, les princes qui se prosternent, les rois mages. Ou encore la première lecture de ce jour de l'Épiphanie dans Isaïe aussi, chapitre 60, verset 3. « Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. » Ou encore le psaume de ce jour aussi, également le psaume 72, enfin 71 dans la liturgie, verset 10 et 11. « Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. » Donc, ces mages venus d'un pays lointain avec des présents royaux, on se dit, ce sont des rois. Voilà pourquoi on les appelle les rois mages. Rois ou pas, en tout cas, à travers cette étoile, une parole du Seigneur leur est donnée à laquelle ils obéissent et le Saint-Esprit les éclaire et les guident. Parce qu'ils vont naturellement à Jérusalem, qui est la capitale, ils cherchent un roi dans un palais, dans la capitale. Les Écritures les conduisent à Bethléem. Et là, devant un nouveau-né, dans une petite maison, d'une petite ville du désert de Judée, ils reconnaissent Jésus. Il n'y a ni gloire, ni richesse, et ils se prosternent. Voilà ce que dit Saint Bernard à propos de l'Esprit Saint qui a éclairé les rois mages et ils se sont laissés éclairer. Celui qui les conduit les a aussi instruits. Et en éclairant leurs yeux des clartés de l'étoile, il a fait briller dans leur cœur la lumière de sa vérité. Cette manifestation du Seigneur a rendu ce jour glorieux. La piété et le respect des mages en a fait un jour vénérable. Voilà, pour cette très belle fête de l'Épiphanie. Alors, ils arrivent avec trois présents. D'où le fait qu'on dise qu'ils sont trois et que plus tard, on leur a donné des noms. Trois présents qui sont l'Épiphanie pour les nations. Ils ont reçu l'Épiphanie dans leur cœur, éclairée par l'étoile, le Saint-Esprit. Ils ont compris en présence de qui ils se tenaient et ils l'ont manifesté avec trois cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. Trois cadeaux qui affirment leur foi dans la personne de ce bébé. Qui est ce bébé à qui ils offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or pour le roi, l'encens pour Dieu et la myrrhe pour celui qui est mortel. Alors, l'or pour le roi, par exemple, bon, c'est bien, l'or, c'est toujours lié au roi, c'est la richesse. Par exemple, au psaume 45, il est question d'une fille de roi. Au verset 10, « À ta droite, une dame sous les ors d'Ophir. » Et puis encore au verset 13, « Les filles de Tyre par des présents déruderont ton visage et les peuples les puriches par des joyaux certis d'or. » Etc. Dans le livre du Coëlette, le roi pour dire qu'il est riche, dans le livre de l'Ecclésiastique, au chapitre 2, au verset 8, « Je me suis amassé aussi de l'argent, de l'or, les trésors des rois, des provinces, etc. » On voit bien que l'or, c'est pour le roi. Jésus, roi des Juifs, premièrement. Il est venu, il est juif et il est venu au milieu des Juifs. Jésus, roi des Juifs, de l'or. Deuxièmement, de l'encens. L'encens, c'est la prière qui monte vers Dieu. Comme il est dit au psaume 141, au verset 2, « Que ma prière s'élève devant toi comme l'encens et mes mains comme l'offrande du soir. » C'est une offrande à Dieu. Donc, Jésus est roi des Juifs, Jésus est pleinement Dieu et quant à la myre, Jésus est mortel. La myre qui sert à son ensevelissement. Dans saint Jean, chapitre 19, verset 39, « Nicodème, celui qui précédemment a été venu de nuit trouver Jésus, vint aussi apportant un mélange de myre et d'alouesse, suivant la tradition, etc. » La myre, le parfum pour l'embaumement d'un corps de celui qui est vraiment mort parce qu'il s'est vraiment fait homme, mort et ressuscité. Donc, le roi des Juifs, le dieu des dieux qui s'est fait homme. Tout ça, c'est le mystère de l'épiphanie que nous célébrons aujourd'hui. Je vous dis à propos d'un texte de saint Odilon, à propos de ses cadeaux, pour résumer, « Les cadeaux qu'offrent les mages révèlent les mystères secrets qui concernent le Christ. » Là, voilà l'épiphanie. « Manifestent les mystères secrets qui concernent le Christ. En donnant l'or, ils attestent sa royauté. En offrant l'encens, ils l'adorent comme Dieu. En faisant paraître la myre, ils le reconnaissent comme mortel. » Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci.